Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur Illustrator. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un hand spinner à l'aide des formes de base d'Illustrator ainsi qu'à l'aide des outils Pathfinder. Vous verrez que c'est vraiment très simple à réaliser, on en profitera également pour ajouter un petit peu de biseau à certains éléments du hand spinner à l'aide des outils 3D d'Illustrator. Une fois notre objet terminé, nous viendrons le mettre en situation sur Photoshop. Ça sera l'occasion de vous apprendre à insérer un petit flou de rotation, tout simplement pour donner une impression de mouvement à un objet. Nous verrons également comment ajouter un petit effet nageville qui est donc un effet d'Instagram, afin d'uniformiser l'ensemble du visuel. Et on terminera par l'ajout de grains. C'est parti, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tutoriel. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, on vient ouvrir Illustrator. Et on vient créer un nouveau document en appuyant sur les touches de son clavier, commande et N ou contrôle et N si vous êtes sous Windows. Peu importe la dimension du document, ici je vais partir dans cet exemple sur un format du type 1280 par 720. Je valide et je vais venir utiliser les informations d'Illustrator. Donc ça se trouve dans Fenêtre Info, puisque pour la création du Endspinner, on va se baser sur un triangle équilatéral. Donc il y a les trois côtés de la même longueur. On va venir utiliser l'outil étoile. Donc si par défaut, vous êtes sur l'outil et rectangle de sélectionner, vous restez appuyé et vous venez utiliser l'outil étoile. Si vous cliquez n'importe où sur le document, vous voyez que vous pouvez spécifier une étoile avec plusieurs types d'options. Donc vous pouvez venir jouer directement sur les rayons et surtout sur les points, ici. Donc là, je peux très bien lui dire de faire un triangle comme ceci, isocèle, grâce à mes informations et surtout au nombre de trois points. Ou sinon, je peux lui dire de faire une étoile avec cinq points. Sinon, à main levée, vous pouvez définir le nombre de sommets, on va dire, ou de points en cliquant, vous voyez, comme ceci, n'importe où. Et juste en venant donner des petits coups de flèche directionnelle. Donc là, vous voyez que j'étais à trois points. Si je donne un coup de flèche directionnelle vers le haut, je me retrouve avec quatre points et ainsi de suite. Donc là, c'est comme ça que vous pouvez faire des soleils ou des formes assez jolies, grâce à cette petite option de touche directionnelle. Ça évite de rentrer dans les options. Donc ici, j'ai dit que je voulais trois points. Donc je me remets à trois points. Et j'appuie sur Shift pour rester droit et pour faire un triangle parfaitement équilatéral. Et je vais spécifier une largeur. Donc là, vous voyez, mes infos, les valeurs changent en fonction de la taille de mon triangle. Je vais lui dire de spécifier, de faire un triangle de 215 par 186. On peut se positionner à peu près comme je suis au milieu du document à peu près. On n'hésite pas à zoomer. Et là, ce calque 1, on va l'appeler modèle. On va venir créer un nouveau calque qu'on va appeler modèle cercle. Et je vais vous expliquer un petit peu la composition du hand spinner. Donc on va venir sélectionner l'outil Ellipse. Et on va cliquer là n'importe où dans le document. On va venir faire un premier cercle de 35 pixels par 35 pixels. On peut venir modifier son contour. On va mettre un contour rose dans un premier temps. Donc en gros, la base du haut, voilà comment elle va être définie. Donc on va positionner. Donc je vais enlever le fond pour que tout le monde nous voit un petit peu plus clair. Je viens zoomer. On va venir positionner la pointe de notre triangle équilatéral vraiment sur le, on va dire, la base, le haut du cercle. Donc pour avoir quelque chose comme ceci. Au niveau des deux autres sommets, donc du bas, ça va un petit peu changer, mais on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, là, on va se concentrer sur la partie haute. Donc on avait créé un calque modèle cercle. On va venir le dupliquer, donc en le sélectionnant et en le faisant glisser sur la petite icône juste ici en bas. Et on va venir le renommer en cercle 2. Lui, donc, on va peut-être changer sa couleur. Donc on avait juste laissé un petit contour. Vous voyez, rose, on va l'intervertir pour plutôt utiliser une couleur de fond. Ici, on vient le sélectionner, le cercle 2. On l'intervertit et on va changer sa couleur. On va, par exemple, se mettre en bleu ciel. Et surtout, on va venir augmenter sa taille. Donc on va lui spécifier une taille de 50 pixels. Donc pour ce faire, on vient cliquer, vous voyez, sur un angle. On appuie sur Alt et Shift. Comme ça, on augmente sa taille vraiment par rapport au son milieu. Et on va venir l'augmenter. On ne peut pas se louper. On a les infos. On se met à peu près, comme ceci, à 50 pixels. Au niveau du contour, on va lui mettre... Donc on vient cliquer sur la petite icône ici. Si vous n'avez pas l'onglet contour d'affiché, vous cliquez sur Fenêtre et sur Contour. On va lui mettre 2 pixels en contour. Au niveau de l'alignement, on lui met Contour aligné sur l'intérieur et non pas sur l'extérieur. Sinon, on vient rajouter 2 pixels à notre forme initiale. Donc au lieu de faire 50 pixels, il en fera 52. Pour l'instant, on peut se laisser en rose. Et on va mettre le cercle 2 ici en arrière-plan. Le cercle 2, on vient le dupliquer. On le remet en arrière-plan. Et on vient l'appeler cercle 3. On clique sur la petite icône pour le sélectionner. Et on va venir augmenter sa taille. Donc là, on va essayer de se positionner sur 80 pixels. Voilà, à peu près. Le cercle 3, on vient le dupliquer. On le place en arrière-plan. Et on vient l'appeler cercle 4. On le sélectionne. Et lui, on va venir augmenter encore légèrement sa taille. On va plutôt se mettre là à 90 pixels. Voilà, à peu près. Et on va faire une dernière duplication du cercle 4. On le met en arrière-plan. Et on va venir le renommer cercle 5. On le sélectionne. Et encore une fois, on vient augmenter sa taille en appuyant sur Alt et Shift. Et on va venir l'augmenter jusqu'à 120 pixels. Voilà, à peu près. Par contre, le dernier cercle, on va lui enlever son contour. Et là, on pourra peut-être changer un petit peu les couleurs. Surtout du fond de chaque élément. Puisqu'on va venir utiliser les Pathfinder. Pour que tout le monde comprenne. Donc là, je fais des trucs qui piquent un peu les yeux. C'est normal. Voilà. Ok. Donc, on a déjà utilisé les Pathfinder lors des précédents tutos. Notamment, l'option soustraction. Je vous rappelle un petit peu l'idée de cette option. Donc, par exemple, si je crée un premier cercle comme ceci en rose et un deuxième ici que je viens mettre en jaune sans contour. Si je veux soustraire la forme du dessus à celle du dessous, par exemple, pour faire une petite lune. Et bien, je sélectionne donc mes deux formes et je viens cliquer sur cette option soustraction. Donc, cette option, vous rappelez, c'est bien la forme du dessus qui se soustrait à la forme du dessous. Et voilà, comme ça, on peut faire une petite lune. C'est rigolo. Donc là, on va utiliser ce même procédé pour soustraire, en fait, pour créer le vide dans chaque forme. Et le contour, enfin, le modèle cercle, on va venir le dupliquer plusieurs fois. Donc, pour l'instant, on le duplique une fois. On peut le masquer en cliquant sur le petit œil. Donc, le premier cercle que l'on a créé, on va peut-être enlever son contour. On peut essayer de masquer tous les autres cercles pour que tout le monde comprenne. On vient sélectionner ces deux formes. Et donc, je veux que ma forme du dessus se soustraite par rapport à la forme du dessous. Donc, je viens cliquer tout simplement sur cette option de soustraction. Le calque 2, on peut le supprimer, puisque là, les deux calques ont été fusionnés. D'ailleurs, on va renommer ça en cercle 2. On peut le masquer, re-afficher le cercle 3, re-dupliquer le calque modèle cercle. On l'affiche, du coup. On sélectionne ces deux formes en appuyant sur Shift. Et, comme pour tout à l'heure, on vient cliquer sur soustraction. Le cercle 3, on le supprime. Le modèle cercle, on vient le mettre en dessous de cercle 2. Et on vient le renommer en cercle 3. On peut le masquer. Le cercle 4, on peut l'afficher. On vient re-dupliquer le modèle cercle. Voilà, qu'on vient afficher. On sélectionne nos deux formes. Et on vient les soustraire. Le cercle 4, on le supprime. Le modèle cercle, ici, on vient le positionner en dessous de cercle 3. Et on renomme en cercle 4. On va faire la même chose avec le cercle 5. On duplique. On affiche le modèle cercle. On sélectionne nos deux formes. Et on vient pas de finder tout ça. Le modèle cercle, on le met juste en dessous de cercle 4. Et on l'appelle cercle 5. Et on vient supprimer le calque vide. Donc, notre cercle 5, on peut peut-être lui mettre une autre couleur. On va peut-être ici partir... Sur un petit rouge orangé. Bon, à peu près comme ça. Je me mets en D8, 30, 30 au niveau de la valeur hexadécimale. On peut afficher notre calque cercle 4. Donc, si on le sélectionne, là, on peut venir modifier le contour. On peut peut-être se positionner sur un gris du type C6, C6, C6. Ou peut-être quelque chose d'un petit peu plus clair. D1, D1, D1. Et au niveau de la couleur de fond. Là, on peut partir peut-être sur un gris assez foncé. On peut peut-être se mettre en 30, 30, 30. On peut réafficher le cercle 3. Et on va faire la même chose. Donc, avec le cercle 3, on se remet en 30, 30, 30 au niveau de la couleur de fond. Et puis, au niveau du contour. Alors, je ne me rappelle plus. J'ai une petite tête. Ça doit être... Ouais, c'est D1, D1, D1. On vient se mettre en D1, D1, D1. Voilà. Et on vient réafficher notre cercle 2. On peut lui spécifier, si on veut, un petit contour aussi. Allez, de 2 pixels. On peut prendre la pipette même. Et piper, par exemple, le cercle 3. Voilà, comme ceci. D'ailleurs, lui, on peut peut-être baisser son contour en cercle 3. Se mettre à 1. Voilà, pour créer un peu plus de dynamisme dans les contours. Et donc, voilà, on a notre première partie de créer. Le cercle 2, cercle 3, cercle 4. On va venir les sélectionner. En appuyant sur Shift. On vient cliquer sur la petite option, ici, la petite icône au niveau des calques. Et on vient cliquer sur rassembler sur un nouveau calque. On peut appeler ça cercle au pluriel. Le cercle 5, on va venir le renommer en cercle rouge. Et ces deux calques, on va venir les sélectionner, les dupliquer. Donc, ici, on peut cliquer sur les petites vignettes pour les cibler. Et on va venir les mettre un petit peu plus bas, là, dans un premier temps. Donc, au niveau de la composition des deux autres cercles en bas, on va afficher les règles en appuyant sur Command R ou CTRL et R. On va positionner, en fait, la base du premier cercle que l'on a créé, qui correspond maintenant au vide. Vraiment, sur la ligne, en fait, sur la base de notre triangle équilatéral. Donc, si je dois sélectionner tout ça, vous voyez, je le positionne vraiment ici. Donc, regardez vraiment cette partie ici. Elle est vraiment... Je viens vraiment la mettre sur la base de mon triangle équilatéral. Et là, je vais laisser un petit vide. C'est-à-dire que je vais prendre un repère que je vais placer à peu près ici. Ici. Le cercle, je vais le mettre un peu de côté en attendant. Je vais créer un deuxième repère que je viens de positionner à peu près là. Donc là, c'est vraiment à vue d'œil. Je ne suis pas vraiment hyper précis, mais normalement, ça va fonctionner. Donc, en gros, ces groupes de calques, je viens de les sélectionner. Donc, je positionne ma partie vide de mon cercle vraiment sur la base de mon triangle équilatéral. Et je viens arrêter, donc, le côté gauche de mon vide, de mon cercle vide, sur le repère, comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on vient dupliquer nos deux cercles. On les sélectionne. Là, on peut appuyer sur Shift et se déplacer. Comme ça, on reste vraiment sur la même ligne. Et je déplace le premier cercle créé qui correspond maintenant au vide. Il faut que son bord droit bute contre le repère que je viens de créer. Voilà, à peu près comme si... Je crois que j'ai bougé, donc je vais la refaire. J'appuie sur Shift. Et voilà. Je viens de me positionner à peu près comme ceci. Donc là, vous voyez, on a déjà la forme. Maintenant, on va s'occuper des vides. Puisque, comme vous devez le savoir, ici, on a un creux. Ici, donc à gauche, à droite, et ici en bas aussi. Donc, on va se baser sur le cercle 3, ici, qu'on va venir copier. On va faire CTRL-C. On sélectionne, on fait CTRL-C. On va venir créer un nouveau calque. On va appeler cercle vide. Et on va venir le coller. On peut supprimer son contour. Et là, on va venir le positionner à peu près comme ceci. Donc là, je vais venir zoomer. En gros, il faut que les bords du cercle, donc du cercle noir là, touchent les bords des deux cercles rouges. Donc là, on est à peu près bien. Voilà. Là, on est bien. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on peut le dupliquer. Appuyer sur Shift pour rester sur la ligne. Et on vient se positionner à peu près ici. On zoom pour voir. Donc là, on peut appuyer sur Shift et se replacer un peu plus. On va décaler un peu plus sur la gauche. Encore un petit fouillat. Donc là, j'ai peut-être trop décalé. Donc là, on est à... Je pense qu'on n'est pas trop, trop mal. OK. Je viens le dupliquer une dernière fois. Je le sélectionne. Et je viens me placer ici en bas. On n'hésite pas à zoomer. Je pense qu'on est bien. On va venir créer un nouveau calque. Et là, on va venir prendre notre outil plume. Donc en gros, on va créer une forme qui va venir... qui va passer en fait au centre de tous nos cercles. Donc là, on peut cliquer à peu près ici. On fait ça un peu à vue de nez. On crée un premier point d'ancrage ici. Un deuxième point d'ancrage ici. Un troisième ici. Donc là, vous voyez, je suis en sorte que ça passe au milieu. Voilà. Et un autre ici. Cette forme, je viens la mettre en arrière-plan. Je peux peut-être pour l'instant masquer mes cercles vides. Je viens sélectionner mes trois cercles rouges en appuyant sur Shift ainsi que la forme que je viens de créer. Donc là, vous avez quatre formes de sélectionnées. On vient dans les pattes Finder jouer maintenant avec les options de réunion. Donc là, je viens de réunir toute cette forme que je viens positionner en arrière-plan. Donc maintenant, le modèle, je peux le masquer et du coup, supprimer les quelques vides ici. Afficher mes trois cercles. Et maintenant, on va venir jouer avec l'outil réunion qui se trouve dans l'onglet Pat Finder. En gros, je vais dire que cette forme, je veux qu'elle soit soustrait à celle-ci. Donc à la forme on ne va même pas l'appeler cercle rouge, on va l'appeler forme principale maintenant. Voilà, que cette forme soit soustrait à celle-ci. Je clique sur soustraction. Donc vu que mon cercle était vide, vous voyez, on voit encore le petit bout de la forme que je viens de créer. Donc, pas de panique, on prend l'outil flèche blanche et on supprime tout ça. cette forme, donc le cercle vide, je veux la soustraire par rapport à la forme précédemment créée. Je sélectionne mes deux formes en appuyant sur Shift et je clique sur soustraction. Lui, je peux venir le supprimer avec l'outil flèche blanche. Je fais la même chose pour le bas, soustraction, et je supprime. J'ai gardé un petit modèle de cercle que je vais venir dupliquer deux fois ici. Voilà. Afin de le positionner, de les positionner au niveau des vides. Je vais le dupliquer, tiens, sur chaque calque. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de bien se positionner. OK. Donc là, on est bon. Je regarde si ce n'est pas trop mal de l'autre côté. Là, je pourrais un petit peu le monter. OK. Là, on est bien. Donc, du coup, vous voyez, cette forme, si je la décale, ça ne va pas. Là, puisque j'ai encore ma forme que j'ai créée tout à l'heure qui vient empiéter dessus. Donc, la forme, donc mon cercle rose, je veux qu'il vienne se soustraire par rapport à ma forme principale. Donc, je sélectionne ces deux formes. Hop, pas de finder et pas de finder. On peut resupprimer tous ces calques. Lui, on vient se remettre en arrière-plan. Et là, on peut le renommer en, du coup, modèle principal. Je vous ai fait le renommer tout à l'heure pour rien. Voilà. Du coup, le calque forme principal qui est vide, on peut venir le supprimer. Donc là, on est à peu près bon. Il nous manque juste la petite partie centrale que l'on va venir créer maintenant. On va venir créer un nouveau calque que l'on va appeler cercle central. On sélectionne notre forme modèle principal et à l'aide des repères, on vient positionner un repère vraiment au milieu absolu de la forme comme ceci. à peu près. On se repositionne sur le cercle central et à l'aide de l'outil ellipse, on va venir créer un cercle de 95 pixels de diamètre. Au niveau de sa couleur, on va mettre un rouge un petit peu plus soutenu et on va vraiment le positionner par rapport, vous voyez, au centre de notre forme. À peu près ici. Si vous trouvez qu'il est un peu trop gros, peut-être qu'on peut le réduire à peu près 90. On essaye d'avoir le même vide ici, ici et ici. Ça ne me paraît pas trop mal. Et maintenant, on va venir voir comment apporter un petit peu plus de volume à notre hand spinner. Donc, on va venir sélectionner notre forme modèle principal. on va venir cliquer sur effet, 3D, extrusion et biseautage. On n'oublie pas de cliquer sur aperçu. Donc là, par défaut, on a des valeurs qui sont un peu bizarres. On vient tout sélectionner et remettre à zéro. Là, on va venir s'intéresser juste aux biseaux. On va venir cliquer sur biseaux classiques. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à changer. Vous voyez, complexe, complexe 2. Donc, ça crée tout simplement du... Ça a pour but de créer un peu plus de volume à votre forme. Le classique était pas mal. Quoique le complexe 1 est aussi pas mal. On peut le garder. Au niveau de la hauteur du biseau, donc plus elle sera grande, vous voyez, plus on aura l'impression qu'il y a du volume. Donc là, c'est un petit peu bizarre. Je préfère me mettre, je pense, en 5 points. Et vous pouvez décider de créer un biseau sortant ou, au contraire, un biseau entrant. Moi, je trouve que le biseau entrant, c'est un petit peu plus d'impact, c'est plus joli. Et après, vous pouvez gérer, vous voyez, la lumière dans les options ici d'illustrator, dans les options d'extrusion et de biseautage. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez venir vous amuser. Moi, je vais laisser les valeurs par défaut et je vais cliquer sur OK. Donc, il y a la profondeur aussi d'extrusion qui peut jouer. Mais là, vu qu'on est vraiment à plat, ça ne sert à rien de se mettre à plus de 50. D'ailleurs, même si je me mets à 1, est-ce que ça va faire quelque chose ? Ouais. On va se mettre à 50. et on va valider en faisant OK. On va faire la même chose avec le cercle central. Effet 3D, extrusion, biseautage, on clique sur Aperçu. On remet là, toutes les valeurs à 0. Au niveau, peut-être, de cette valeur, on va peut-être se mettre à moins 10 et baisser la profondeur d'extrusion, la mettre peut-être à 10 ou à 15. Et au niveau du biseau, on peut se mettre peut-être en classique. On va peut-être se mettre en moins 8 et bouger un petit peu l'éclairage. On va par exemple un truc un peu comme ça. La hauteur, on peut peut-être essayer de se mettre à 3. Si je me remets à moins 10, qu'est-ce que ça donne ? C'est peut-être pas mal. Après, vous de jouer avec toutes les valeurs. Ça donne quelque chose comme ceci. et pour donner un peu plus de contraste au bouton du milieu, on va venir décomposer tout ça en faisant objet, décomposer l'aspect. Comme ça, on va venir pouvoir vraiment sélectionner même toutes les valeurs si on a envie. Là, c'est cette valeur de rouge que je veux modifier et la mettre en un petit peu plus sombre. Comme ceci. Pour enlever les repères, on appuie sur commande et puis point-virgule. Et là, on regarde ce que ça donne. Donc, notre forme est OK. On va pouvoir maintenant s'amuser et le mettre en situation sur Photoshop. Dans votre dossier source, il y a un dossier image avec une image à l'intérieur qui s'appelle chien.jpeg que l'on vient ouvrir avec Photoshop. On vient copier l'ensemble de notre handspinner en faisant commande C ou contrôle C. On retourne dans Photoshop et on vient le coller en tant qu'objet dynamique en faisant commande V. On garde l'objet dynamique tout simplement pour garder le vectoriel. On essaye d'augmenter sa taille à peu près comme ceci. On baisse l'opacité du calque à peu près à 60 et on va essayer de caler le milieu du handspinner au niveau de la truffe du chien. On va faire quelque chose à peu près comme ceci. On va pouvoir le décaler un petit peu et lui faire une petite rotation. Donc là, on est à peu près bon. Histoire d'uniformiser un petit peu on va dire l'ensemble du visuel, tout à l'heure on va venir ajouter un petit filtre qui est disponible également dans les sources. Là, pour l'instant, on va venir se concentrer sur la rotation du handspinner. Il faut savoir qu'il y a un petit filtre dans Photoshop qui est dédié c'est un filtre flou de rotation en fait donc pour par exemple simuler un objet en mouvement. Dans un premier temps on va venir dupliquer ce calque en appuyant sur commande et J on fait un clic droit on le pixelise pour enlever donc le vectoriel et on va venir cliquer sur filtre galerie d'effet de flou et on va venir sélectionner flou de rotation. Si rien ne se passe si vous n'avez pas le petit cercle ici vous appuyez sur commande et H donc commande et H normalement c'est fait pour afficher les repères et là ça va venir tout simplement afficher le petit tracé ici que vous voyez et on va venir réduire sa taille en cliquant sur le bord du cercle en appuyant sur chiffres pour garder un vrai cercle on essaye de se recentrer vous voyez par rapport au centre du handspinner on positionne le cercle à peu près à la taille du handspinner comme ceci et puis vous voyez il y a quatre petites poignées ici plus vous rapprochez ces poignées du bord du cercle plus l'effet sera diffus on va dire donc il prendra la totalité de la forme vous pouvez gérer l'angle de flou donc là on peut venir exagérer vous voyez par exemple se mettre à 60 pour exagérer l'effet de rotation là ça me convient donc du coup j'appuie sur entrée pour valider mon effet donc selon les pc ça peut plus ou moins ramer cet effet on va baisser son opacité on va le mettre à 60 on le masque dans un premier temps on se repositionne sur notre objet dynamique vectoriel et on le reduplique en appuyant sur commande j clique droit on le pixelise et on va redonner un petit flou encore donc galerie de flou et là on va plutôt créer un flou de diaphragme pareil un commande h si vous ne voyez pas le cercle ici on appuie sur shift sur le tracé pour en faire un beau cercle bien rond on essaye de se positionner à peu près au centre du head spinner et au niveau pareil du flou voilà vous pouvez venir peut-être baisser un petit peu plus vous voyez les poignets et augmenter peut-être légèrement se mettre à 30 le flou de diaphragme on fait OK donc on appuie sur rentrer pour valider pareil ça peut laguer en fonction du PC là on peut baisser un petit peu l'opacité peut-être se mettre à 80 on rallume les deux et sur l'objet dynamique vectoriel ici on peut faire un clic droit et lui appliquer une toute petite ombre portée on peut peut-être lui spécifier une taille de 50 donc on se met en noir opacité à 25 ça me paraît pas trop mal vous voyez ça apporte un petit peu de volume à l'ensemble au niveau de la distance moi je trouve que je suis bien en 15 taille 50 et puis au niveau de l'angle je suis à moins 13 donc vous pouvez rajouter ces mêmes valeurs et on fait ok pour valider afin comme je vous disais tout à l'heure d'uniformiser un petit peu le visuel histoire que ça soit un petit peu plus réaliste on va venir appliquer un petit effet mais d'abord on va venir fusionner tous les calques en un seul calque alors que je m'explique on va appuyer sur les touches de son clavier commande alt shift et e donc on se met bien ici sur l'objet sur le premier calque ici commande alt shift te ou ctrl shift te et vous voyez ça nous génère un nouveau calque donc en gros tous les calques ont été fusionnés en un seul calque on peut l'appeler effet 1 on appuie sur commande et m pour afficher les courbes dans cette petite icône au niveau des options on va venir charger un paramètre prédéfini et dans votre bureau dans le dossier donc head spinner dans le dossier effet il y a un petit effet nageville que vous pouvez venir sélectionner donc nageville je vous rappelle c'est l'effet qui est présent dans instagram et du coup j'aime bien cet effet puisque ça apporte un petit une petite touche un peu vintage et du coup vous voyez déjà ça uniformise un petit peu plus le visuel par contre l'effet est un peu violent donc on va baisser son opacité à 60 en dernier lieu on va ajouter un petit peu de grain à l'ensemble de l'image puisque là vous voyez que si on zoome sur le head spinner là on voit encore que c'est un petit peu que c'est trop lisse par rapport à l'ensemble de l'image là on voit qu'il y a un peu de grain dans le fond même un petit peu vous voyez sur le chien donc pour ce faire on va venir appliquer un effet de bruit donc on reclique on appuie sur son clavier commande alt shift et e pour refusionner tous les cas qu'en un seul on l'appelle effet 2 et on vient cliquer sur filtre bruit ajout de bruit donc on peut se mettre peut-être à 4 au niveau de la quantité et là vous voyez on uniformise encore l'ensemble de notre visuel donc le bruit est présent un petit peu partout et on fait ok pour valider donc là voilà on a une image un peu plus un peu plus réaliste si vous trouvez qu'il y a un peu trop de bruit dans le fond rien ne vous empêche de créer un masque de prendre votre outil pinceau par exemple d'augmenter le diamètre de prendre une forme peut-être un peu diffuse et de supprimer donc là je suis en fondu je peux me mettre en normal augmenter un peu l'opacité de supprimer un petit peu vous voyez le flou le grain qu'il y a en arrière-plan puisqu'à la base il y a déjà du grain sur l'image donc nous on voulait juste se concentrer sur le command le hand spinner on aurait très bien pu aussi procéder différemment c'est-à-dire masquer donc là je masque ce calque je refusionne le tout en appuyant sur command alt shift et e je viens cliquer sur objet dynamique vectoriel j'appuie sur la touche command ou contrôle si vous êtes sur pc je me remets sur le calque 1 et là filtre bruit ajout de bruit et je fais ok donc là vous voyez j'interviens vraiment uniquement on va dire sur la sélection du hand spinner et après on peut baisser peut-être un petit peu l'opacité voilà pour que ça soit un peu plus réaliste voilà deux méthodes de façon de procéder les deux sont bien donc voilà le petit tuto se termine j'espère que vous l'avez apprécié si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas non plus à nous mettre un petit pouce bleu tout simplement pour remonter les vidéos la vidéo dans les résultats de recherche youtube et je vous dis à très très vite dans un prochain tutoriel à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021